Allez, un petit coup de projecteur à présent sur l'actualité des podiums. On vous a parlé il y a quelques jours de la fameuse Fashion Week parisienne qui vient effectivement de s'achever. Alors si elle dévoile les collections des grands noms, un autre événement, le Designer's Apartment, se déroule en parallèle pour faire découvrir quant à lui de nouveaux talents. Et ils sont nombreux ces nouveaux talents. Direction le Palais de Tokyo à Paris pour découvrir quelques-uns justement de ces talents à suivre évidemment. La mode c'est quelque chose qui nous concerne tous parce que je dis toujours qu'on peut décider de ne pas chanter, on peut décider de ne pas écrire ou même parler, mais on ne peut pas décider de ne pas s'habiller le matin. Je ne voulais pas que faire la mode pour faire plus de vêtements parce que je trouve qu'on en a déjà beaucoup trop. Mais je voulais faire une mode qui remet l'artisan ou la personne derrière dans la lumière. Je suis allée en Pérou pour travailler avec des tisseurs dans les hantes. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de savoir-faire qu'on est en train de perdre et donc chaque saison et chaque collection, j'ai travaillé avec un autre savoir-faire. Un savoir-faire qui est démodé ou qui a une perception pas du tout mode ou contemporain. C'est très important d'être visible ici. Ils ont tous les contacts, ils peuvent vraiment nous aider, nous donner une visibilité que toute seule, on n'aurait jamais. Le propos de la marque Sermanas, c'est questionner la taille dans la mode. Pourquoi on n'a qu'une morphologie qui défile sur un catwalk ? Et comment on peut faire pour remettre toutes les femmes, vraiment toutes les femmes, au cœur de la mode, de la création et du vêtement ? On s'est orienté vers une collection de vêtements en taille unique. De la plus petite taille, la plus grande taille. Tout le monde s'y retrouve dans nos vêtements. Le porté de la pièce est chaque fois différent, mais on essaie que ce soit toujours le plus élégant possible. On peut, si on veut recentrer son vêtement, en fonction de son tour de taille, boutonner à un endroit X ou Y, donc là, ce sera ici. C'est assez poétique dans un sens, mais également, en termes d'écologie, ça veut dire aussi que c'est un vêtement qu'on n'aura pas besoin de changer, on n'aura pas besoin d'acheter une taille en plus si on change ou une taille en moins. Si on tombe enceinte, on n'aura pas besoin d'acheter des vêtements pour neuf mois et après, de les jeter. Tous les corps méritent de trouver un vestiaire qui leur convient, je dirais. Donc là, maintenant, avec nous, la seule question qui est là, c'est est-ce que le vêtement esthétiquement va leur plaire ? Ça ne sera plus jamais à ce qui va leur aller. Donc c'est déjà un choix de victoire, je pense.